8 départs, 8 arrivés. Derrière une certaine stabilité, le remaniement annoncé par le secrétaire général de l'Elysée, Claude Guéant, est plus que symbolique. Fidèle du chef de l'État, Brice Hortefeux est nommé à l'intérieur, un poste qu'il convoitait depuis deux ans. Il y remplace Michel Aliamari, qui elle, prend le ministère de la Justice, après le départ forcé de Rachida Dati au Parlement européen. MAM devient au passage ministre d'État, comme Jean-Louis Borloo, confirmé à l'écologie. Au jeu des chaises musicales, Luc Châtel succède au ministère de l'Éducation à Xavier D'Arcos, qui hérite du portefeuille de l'emploi. Luc Châtel est remplacé à l'industrie par le très sarkoziste Christian Estrosi, qui fait son grand retour au gouvernement. L'arrivée la plus spectaculaire est sans conteste celle de Frédéric Mitterrand, à la culture. Le neveu de l'ancien président l'a déclaré lui-même, avant l'annonce officielle. Bruno Le Maire devient ministre de l'Agriculture, après l'élection de Michel Barnier comme eurodéputé. Le centriste Michel Mercier, trésorier du Modem et proche de François Bayrou, est nommé à l'aménagement du territoire. Après la grève générale du début d'année aux Antilles, la Guadeloupéenne Marie-Luce Panchard, fille de Lucette Michaud-Chevry, remplace Yves Gégaud, au secrétariat d'État à l'Outre-mer. Autre arrivée, celle de Nora Berra, médecin d'origine maghrébine, elle aussi élue à Strasbourg, comme Rachida Dati. Elle devient secrétaire d'État aux aînés. En revanche, deux postes clés en période de crise ne changent pas de titulaire. Christine Lagarde reste au ministère de l'Économie et Bernard Kouchner aux affaires étrangères. Ramayad, qui était sa secrétaire d'État aux droits de l'homme, se retrouve au sport. Un coup d'État ou...